La Fédération Addiction regroupe l'essentiel des acteurs dans le champ des addictions, aussi bien les acteurs du champ de la prévention que ceux du soin et ceux de la réduction des risques. Actuellement, notre fédération regroupe plus de 200 associations au plan national. Nous sommes présents dans toutes les régions de France. 200 associations, ça signifie que cela regroupe aussi près de 800 établissements de soins, donc EXAPA, les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, et également des centres de réduction des risques. Actuellement, nous regroupons à peu près 80% des centres au niveau national. Nous sommes le résultat d'une fusion entre les anciens acteurs du soin aux toxicomanes, les usagers de drogues illicites, et ceux du domaine de l'écologie, qui était dans un autre organisme, la F3A, ce qui a permis de regrouper nos forces en dépassant les clivages historiques liés à la loi sur les substances illicites. Maintenant, nous essayons de nous prendre en charge et d'organiser la réflexion commune autour des addictions, quels que soient les produits, mais y compris aussi des addictions comportementales. Donc nous regroupons les acteurs, nous essayons de mettre leur porte-parole aussi auprès des pouvoirs publics, et nous essayons d'animer une réflexion commune pour améliorer les pratiques professionnelles. Les priorités qui me semblent essentielles actuellement, c'est de nous adapter à l'évolution des modes de consommation, notamment dans le champ de l'alcool, où on voit bien que progressivement, les consommations massives qui étaient très présentes en France dans les années 50 et 60 ont tendance à se restreindre. En revanche, émergent des phénomènes nouveaux, avec des usages d'alcool beaucoup plus épisodiques, notamment chez les jeunes, mais qui à ce moment-là sont massifs et peuvent leur faire courir des risques tout à fait particuliers. Or, ces jeunes gens ne sont pas nécessairement dépendants, ils ne sont pas nécessairement très mobilisés dans un projet d'abstinence ou de renoncer à un usage festif d'alcool, si bien que ce qui nous semble tout à fait fondamental, c'est d'étendre l'offre de soins, non plus seulement à des objectifs d'abstinence, comme c'était le cas historiquement, mais vraiment de l'étendre fondamentalement à des objectifs de réduction des niveaux de consommation, de réduction des risques liés à l'usage, de telle façon que ça puisse nous permettre d'avoir des liens plus confiants avec les usagers concernés et évidemment réduire les dommages sur la santé. Du côté du tabac, de la même manière, comme c'est un produit qui accroche beaucoup plus vite, la population clé, c'est les jeunes, les seuls produits dont ils sont dépendants, quand ils sont dépendants, c'est le tabac, parce que ça va très très vite. Et donc là, il est tout à fait important, dans la même logique, de proposer des actions de réduction des risques, de valoriser la mise à disposition de vapoteurs, d'alternatives au tabac fumé, de telle façon qu'on puisse vraiment avancer sur ce plan-là. Donc les mots-clés, ça serait améliorer les actions de réduction des risques qui ont été découvertes dans le domaine des drogues illicites, mais vraiment l'étendre au domaine du tabac et de l'alcool, et également valoriser tout ce qui peut être approche intégrée en essayant d'identifier le plus tôt possible les vulnérabilités psychologiques et sociales qui peuvent faire le lit de la perte de contrôle. Puisqu'une des analyses que nous faisons de la situation, c'est que les résultats positifs actuels en termes de réduction de la prévalence des usages de tabac et d'alcool en France, qui sont très très bénéfiques, font que progressivement, les usages vont se concentrer sur les populations les plus vulnérables. Donc les jeunes, notamment les personnes en situation de vulnérabilité psychologique, les personnes en situation de précarité sociale, et risquent encore un facteur aggravant des inégalités sociales de santé. Donc réduction des risques et approche intégrée. Personnellement, je travaille à Bordeaux, nous avons plusieurs établissements de soins, mais également des consultations jeunes consommateurs et des structures de réduction des risques. Pour reprendre par exemple la question des alcoolisations massives des jeunes le week-end, nous avions une situation qui était extrêmement tendue à Bordeaux puisqu'on a eu plusieurs morts par noyade dans la Garonne suite à des fêtes le long des quais. Et il était apparu absolument indispensable de faire une action immédiate. À ce moment-là, nous avons utilisé un dispositif de réduction des risques qui jusqu'alors était utilisé surtout pour des toxicomanes, avec un programme mobile d'échange de seringues, en modifiant un peu son fonctionnement, en allant sur les lieux de fêtes la nuit, et en permettant aux personnes qui commencent à être prises de boissons qui sont en danger, de venir se reposer un petit peu chez nous, d'être orientés si nécessaire vers des services de soins, et on met en place aussi un système de retour à domicile avec des partenaires, taxis, de telle façon que les gens ne soient pas en danger en rentrant chez eux, y compris en danger d'agression. On se rend compte qu'avec des objectifs comme ça de réduction des risques, des jeunes qui n'étaient pas désireux d'interrompre leur consommation font connaissance avec nous. Quand on les voit à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'on repère qu'ils sont quand même dans des comportements répétitifs dangereux, ça permet aussi de les orienter vers une consultation de jeunes consommateurs. Donc c'est une illustration d'action de réduction des risques où on va au-devant de jeunes non demandeurs, mais sur leur lieu de consommation, pour les aider à réduire les risques immédiats et accéder aux soins. Un autre exemple, hors côté de tabac, on sait que moins il y aura de fumeurs, plus les fumeurs seront concentrés dans des populations très vulnérables, notamment les personnes en situation de précarité sociale, qui font relativement peu de demandes de soins. Et on a essayé de proposer, avec le soutien de notre agence régionale de santé, un dispositif permettant de confier gratuitement des vapoteurs et des liquides à des jeunes marginaux fréquentant des centres de réduction des risques, enfin des jeunes de la rue, des jeunes en errance. C'est en cours d'évaluation, mais d'ores et déjà, on se rend compte que l'acceptabilité est parfaite pour des gens qui, a priori, sont non demandeurs, et on assiste déjà à un effondrement de leur niveau de consommation de tabac fumé, ce qui ne peut qu'être bénéfique. Donc voilà des illustrations de ce qu'on peut imaginer pour adapter les politiques publiques à l'émergence de ces phénomènes nouveaux. Sous-titrage Société Radio-Canada